Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FOMO, c'est notre deuxième épisode, et aujourd'hui avec Arthur on voulait vous parler de The Pixelverse et des Pixelpet qu'on retrouve dessus. Comment ça va Arthur ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, ça va nickel, je suis content de parler de ça, vu que The Pixelverse c'est quand même un projet qu'on suit tous les deux depuis quasiment le début, donc ça fait plaisir de pouvoir parler de ça dans cette vidéo. Clairement, et je pense que ça va être une belle opportunité aussi pour les gens de découvrir un projet qui est encore... Alors, il a quand même cartonné sur le lancement, parce que là le Mint a sold out très très vite, et puis tout s'est fait en whitelist, etc., donc il y a toujours eu une énorme hype autour du projet. Vous le savez peut-être pas, mais sur FOMO on discute vraiment de play to earn principalement, de l'univers des cryptos, des NFT, mais vraiment principalement du play to earn. Avec Franck, on est immergé dans le monde des play to earn, puisqu'on a une guilde avec plus de 200 scolars, donc 200 joueurs qui jouent avec des NFT pour gagner de l'argent, entre autres, et jouer bien sûr, puisque l'objectif c'est toujours de jouer. Mais du coup, on voulait, et c'est vrai que Franck, tu l'as dit, le Pixelverse, ça fait longtemps qu'on a envie d'en parler, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a lancé cette chaîne, en réalité, puisque ça a commencé. Alors, explique-nous, Franck, par quoi ça a commencé ? Parce qu'en fait, avant le Pixelverse, il y a un projet de PSP, les SAP Sills, ouais. Exactement. En fait, parmi tous les projets de NFT, il y a les projets de NFT vraiment type classique, on va dire, qui sont ce qu'on appelle les projets Profile Picture, qui sont juste des images. Le Profile Picture le plus connu, ça reste les Bored Ape. Bored Ape dont, par exemple, Eminem ou Justin Bieber ou plein de stars en achètent en claquant des demi-millions, voire des sommes largement supérieures. Je crois que le dernier que Justin Bieber a acheté, il l'a payé 1,5 million. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et ça me fait penser au mème que tu m'avais envoyé, le mec qui a minté le Ape de Justin Bieber. Ouais, ça va. Qui a mis un truc, vous savez, le mème où, dans la soirée, avec le masque, en mode, ils savent pas que j'ai minté le Ape de Justin Bieber, mais le type a game over sa vie parce qu'il a minté un singe qu'il a revendu à Justin Bieber. C'est assez marrant. C'est assez beau. Et voilà le projet pour ceux qui se demandent au niveau de... Là, on est sur les sapi-seals, du coup, qui sont... Franck va vous l'expliquer, mais à la base, même, l'essence de... C'est ça, en fait. À la toute base, le projet est monté par Wab. Wab qui est un mec qui est le créateur des sapi-seals, tout simplement. Les sapi-seals, ce sont des mignonnes petites otaries déguisées. À la base, ça avait juste pour vocation d'être un projet profil picture tout à fait classique. Et en fait, il s'est avéré que l'équipe qui est derrière est quand même assez solide. Et très rapidement, ils ont commencé à parler d'un potentiel jeu métaverse, tout ça. Et donc, c'était vraiment un espèce de teasing. À la base, il n'y avait rien, en fait. Ils disaient, les sapi-seals, vous verrez, ils seront utiles pour le futur. Et voilà, point. Ils expliquaient ça. Et en fait, quelques mois après, ils ont commencé à teaser, 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 à faire des partenariats avec d'autres projets en disant qu'ils étaient en train de développer le fameux The Pixelverse, qui va être un métaverse en pixels. Et surtout, qu'on peut considérer un peu comme un monde à la Pokémon. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Je ne sais pas si toi, tu... Très clairement, oui. Pour moi, ils ont vraiment une très grosse inspiration Pokémon. Et pour les enfants des années 90 comme nous, du coup, il y a des chances que ça nous régale bien. Et donc, il y a eu ces fameux sapi-seals qui, aujourd'hui, servent à rapporter une monnaie qu'il y aura dans ce jeu. Et ce qui nous a permis, en ayant des sapi-seals, d'être un petit peu les premiers à pouvoir obtenir des objets qui seront utilisables dans le futur dans le jeu. Donc, au début, juste nos sapi-seals nous rapportaient ce token qui s'appelle le Pixel. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on gagnait des pixels. Et puis, au bout d'un petit moment où on en gagnait, ils ont dit, ah, on a ouvert une Marketplace et dessus, on a mis des objets en vente. Bon, ben d'accord. Donc, on est allé voir. On en a minté certains objets sans trop savoir où ça allait. Puis, il y a eu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et en même temps, il y avait tout le teasing autour de Pixelverse qui s'est fait. Et là, le dernier truc qui a été réalisé, c'est sur le Pixelverse, donc le côté très metaverse, open world. Ils ont annoncé qu'il y aurait un Play to Earn. Et que ce Play to Earn serait fait avec des Pixelpets auxquels on a pu participer au Mint. Et pour l'instant, on a nos petits œufs. On a des petits œufs qu'on a hâte d'ouvrir pour savoir ce qu'il va y avoir dedans. Et donc, vraiment, je pense que tous les deux, corrigez-moi Arthur, mais je pense que toi aussi, tu es méga hypé par le fait de pouvoir monter tes équipes type Pokémon. Parce que si vraiment on veut parler de ça très simplement, on peut dire que c'est des Pokémon. Sauf que là, ça se rappelle les Pixelpets et que leur design n'a rien à voir avec les Pokémon, bien sûr. Alors moi, je me mets deux secondes à la place d'un auditeur qui a un petit peu de quelques petites connaissances ou nuances de ce qui se fait potentiellement autour de la blockchain, autour des Play to Earn, etc. Et qui se dit, encore un énième jeu qui copie Pokémon et qui veut faire les choses comme Pokémon. Et ce que je peux tout à fait comprendre et entendre, et j'imagine bien cette réflexion-là. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui, moi, je pense, nous hype particulièrement avec Franck, c'est avant tout l'équipe. Et l'équipe, honnêtement, nous, on la trouve exceptionnelle, l'équipe derrière ce projet. Franck l'a expliqué, c'est ça qui est marrant, mais ça part d'un projet PFP, donc Profile Pictures, donc quelque chose d'assez traditionnel, avec une roadmap qui, elle aussi, était traditionnelle. Et l'équipe a fait ses preuves, a toujours delivered, donc ça, c'est plutôt un point positif aussi. Ils ont toujours fait les choses qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et il faut savoir que dans l'équipe, par exemple, il y a un mec qui a été champion du monde sur un jeu mobile de combat, je crois. Qui s'appelle Browalla. Donc, je ne connaissais pas ce jeu, mais en fait, il me semble même qu'il était parmi l'équipe des développeurs de ce jeu. Il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, ouais, en 2016, je crois, il a été champion du monde de ce jeu mobile. En fait, c'est des mecs qui connaissent plutôt bien aussi le marché des jeux, quoi. Et en plus, qui connaissent, en tout cas pour l'un ou l'une d'entre eux, je suis d'ailleurs, je me demande si ce n'était pas une fille. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est très, très bien placé sur tout ce qui est e-sport Pokémon. Et là, on parle vraiment d'e-sport, de compétitivité sur Pokémon. Et c'est là, en fait, où pour nous, c'est aussi un énième signal ultra positif. C'est qu'en fait, il y a cette volonté de créer un jeu avant de créer un Play to Earn. Et ce n'est pas qu'une volonté en mode, on va faire un jeu automatique avec des trucs et puis dans cinq ans, vous inquiétez pas, ça sera bien. C'est non, le jeu, il sera là dès le début. Il sera fonctionnel dès le début. Et il aura vocation à être quelque chose d'à la fois complexe, compétitif. Et honnêtement, moi, c'est tout ça qui me hype parce que j'aime beaucoup l'univers Pokémon. Et parce qu'on est surtout sur un projet qui cartonne. Enfin, qui cartonne, on le verra. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Mais sur un truc qui a vraiment des promesses ultra intéressantes. Nous, avec Franck, on est très présent sur Axie Infinity. On a pas mal d'assets sur Axie Infinity. Beaucoup d'Axi, beaucoup de scolars sur Axie, etc. Donc, on est très connecté à ce qui se fait sur Axie. On sait typiquement que le breeding, et moi, c'est quelque chose qui me hype aussi énormément au sein de Pixelpet. Là, ils ont parlé dans le light paper. Ils parlent du breeding et ils expliquent à quel point il y aura un système de génétique comme sur Axie. Et on a vu d'autres jeux arriver après Axie. On a vu d'autres choses arriver à se mettre en place. Et là, j'ai vraiment la sensation, quand je regarde le projet et quand j'ai la vision que j'ai sur l'équipe. Bon, encore une fois, là, tout ça, c'est de la spéculation, etc. On vous parle de nos ressentis, les amis. Ne l'oubliez pas, ceci n'est en aucun cas un conseiller en investissement. On est là pour vous présenter le projet et vous dire ce qu'on en pense. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'on a raison de penser ça. Mais grosso modo, il y a vraiment une complexité, quelque chose qui va être apporté dans le breeding, que j'ai trouvé super intéressant, avec un système de génétique complexe. Il y aura un système d'évolution, encore une fois, comme dans Pokémon. Mais du coup, ce qui va économiquement être très positif, parce que ça va aider aux mécaniques de burn. Pareil, on ne va pas ouvrir une grande parenthèse là-dessus, mais aujourd'hui, sur Axie Infinity, en tout cas, quand je vous dis aujourd'hui, on est en février 2022, parce que ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais il y a une vraie problématique au niveau de la tokenomics, du token qui permet de gagner de l'argent. Le SLP, il est trop minté, donc il est trop créé et pas assez brûlé. C'est quelque chose qui est corrigeable. Là, ils ont annoncé des nouveautés qui vont faire en sorte de corriger ça. Et là, pareil, quand on regarde le light paper de Pixelpet, du Pixelverse, on voit qu'en fait, ils ont déjà imaginé un système économique qui, sur le papier, étant très imprégné dans le système économique d'Axi en ce moment avec Franck, on se dit, c'est génial. Ils ont déjà pensé à plein de choses qu'Axi n'a pas encore fait. Alors évidemment, c'est plus simple, quand on arrive après, de regarder quelles ont été les erreurs et de les corriger. Mais en tout cas, c'est beaucoup de choses qui sont très positives. Et d'ailleurs, je fais juste peut-être une petite aparté sur le breeding, parce que ça reste quand même un concept qui est sans doute peu connu. Le breeding, je vais prendre l'exemple d'Axi Infinity, mais imaginons même avec Pokémon, parce que je pense que tout le monde connaît les Pokémon. Le breeding, c'est le fait de faire reproduire des Pokémon ensemble, ce qui permettrait d'en créer des nouveaux. Donc nous, dans les Pokémon qu'on connaît, un Pikachu, c'est un Pikachu, et un Salamèche, c'est un Salamèche. Là, dans ces nouveaux jeux qui sont Axie, ou là, par exemple, Pixelverse, dans The Pixelverse, on pourra faire du breeding, donc de la reproduction de Pixelpets entre eux, et pour reprendre l'explication avec des Pokémon, si je faisais reproduire un Pikachu avec un Salamèche, t'accréerais un nouveau Pokémon qui serait un hybride entre de l'électricité et du feu. Et donc en fait, rien que ce genre de truc, ça ouvre des possibilités, mais de malade. Parce que là, on prend le cas d'Axi Infinity, dans Axie Infinity, les breeders, et nous, on connaît un breeder Stark qui est un breeder de dingue dans Axie Infinity, lui, son but actuellement, actuellement, c'est dans la méta du jeu, il y a, par exemple, des teams qui sont très méta. Donc quand je dis méta, une team méta, c'est une team qui est à la mode, compétitive, où on sait qu'en jouant cette équipe, on va avoir des plutôt bons résultats. Et lui, son but, c'est de breed des Axies pour en créer des nouveaux qui, eux, vont venir contrer la méta. Et comme ça, il peut les donner à ses scolars, par exemple, pour qu'ils aient plus de chances de gagner à très très haut niveau. Et ça, dans PixelPets, ça va être absolument génial, parce que, même si au début, il ne va y avoir que des équivalents de Salamèche, Pikachu et tout, peut-être qu'à un moment, on va se retrouver avec des mélanges de Pikachu et de Bull Bizarre qui vont contrer des mélanges de Rukul, Salamèche, tout ça. Et vraiment, les possibilités sont tellement énormes que ça va se compter en peut-être millions de possibilités de nouveaux PixelPets créés. Et tout ça, ça va permettre de faire un jeu ultra complet et complexe. Et en fait, toute cette partie breeding, pour moi, d'ailleurs, dans les Play to Earn, ça fait partie de ces choses qui sont ultra intéressantes. Parce que ça... Et d'ailleurs, nous, en tout cas, moi, je regrette un petit peu dans Axie Infinity d'être arrivé sur le tard et de ne pas avoir pu découvrir le breeding au début. Alors que là, sur PixelPets, je suis trop content de pouvoir peut-être être un des pionniers du breeding sans dire que je vais réussir. Mais juste essayer, quoi. Essayer, être parmi les premiers à essayer de faire des trucs. Oui, carrément, je suis d'accord. C'est ultra intéressant, cet aspect du breeding. Donc, le breeding en anglais, ça veut dire... C'est l'élevage, en fait. Ouais, quoi. C'est l'élevage, l'accouplement. Au même titre que vous faites un élevage de poneys dans votre jardin, là, vous faites un élevage virtuel de Pokémon. On dit Pokémon, vous avez compris, pour que ce soit plus simple à comprendre, mais de PixelPets. Et là, je voulais, du coup, sur cette partie du light paper, vous parler d'un autre aspect du jeu qui est le scholarship. Alors, on va présenter très brièvement ce qu'est le scholarship pour les gens qui ne connaissent pas. Le scholarship, ça consiste à prêter ses NFT, donc prêter ses assets à des joueurs qui soit ne veulent pas prendre le risque d'investir, soit n'ont pas l'argent pour investir dans le jeu et pour jouer au jeu et donc pour gagner de l'argent dans le jeu puisque vous l'imaginez bien. Mais si vous voulez rentrer dans le jeu et y jouer et profiter du système économique du jeu et donc en tirer des profits potentiels, il vous faudra avoir une équipe ou vous faire prêter une équipe. Et là, au même titre qu'un Play to Earn qui s'appelle Pegaxi, eh bien, vous avez un système de leasing où vous pouvez louer vos assets, louer vos NFT, vous aurez un système qui vous permettra de louer directement depuis une plateforme vos NFT à un joueur, un scolar, donc une personne qui voudra en profiter, jouer avec, etc. Vous pourrez fixer automatiquement le pourcentage de gains que vous reversez à cette personne et puis forcément, du coup, de manière passive, vous allez récupérer de l'argent. On est surtout le principe du scholarship et de l'investissement sur les Play to Earn qui nous intéressent beaucoup avec Franck. C'est aussi un aspect des Play to Earn qui nous passionne. Donc voilà, ça, ça va être une possibilité de manière complètement automatisée. Donc c'est chouette de voir que dès le début, ça ne sera pas aux managers, aux investisseurs, managers slash investisseurs de gérer, enfin de gérer, d'aller, ça sera beaucoup moins compliqué à gérer que sur Axie Infinity pour la faire très courte. Et ensuite, vous avez aussi un autre aspect. Je ne sais pas si tu t'es arrêté là-dessus, Franck, quand tu as lu le light paper, mais c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. On vous parlait de la notion de compétitivité très importante et de la complexité du jeu qui a tenu à mettre l'équipe au sein du Pixelverse et des Pixelpets. Et en fait, on a ici la confirmation qu'il y aura déjà des tournois avec la possibilité de miser pour rentrer dans un tournoi et donc à la fin, vous récupérez un potentiel cash prize. Donc ça, ça va être intéressant. Et en plus de ça, vous pourrez avoir cette notion de qu'on prête. Par exemple, Franck disait tout à l'heure que peut-être qu'il allait être éleveur et qu'il allait essayer d'être un éleveur un petit peu novateur et d'arriver à se créer cette espèce de facette au sein du jeu de pionnier dans l'élevage, dans le breeding. Et bien peut-être que Franck, dans six mois, un an, il va aller prêter aux meilleurs joueurs du monde des Axies, excusez-moi du lapsus, des Pixelpets qui sont du coup des Pixelpets uniques que seul lui aura réussi à créer avec certaines génétiques, etc. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Et là, on a pris ce système Franck de sponsorship. Comment est-ce que t'en sais un peu plus sur comment est-ce que ça va fonctionner ? Non, je n'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup plus d'explications par rapport à ça. En fait, toute cette partie leasing, sponsorship et tout ça, c'est parce qu'eux, ils veulent vraiment segmenter dans le jeu en fonction de ce que les gens aiment faire. Et d'ailleurs, il l'explique, il y a un médium qui s'appelle leasing et sponsorship. En fait, eux, dans leur idée globale, vraiment de ce qu'ils veulent, c'est que chacune des personnes ont des choses qu'ils aiment faire, tout simplement. Par exemple, il y en a qui vont aimer faire du breeding, ça s'arrête là. Il y en a qui vont aimer avoir une guilde, ça s'arrête là. Il y en a qui vont juste vouloir, ceux qui ont des guildes, par exemple, peut-être qu'ils voudront juste vendre, enfin, pas vendre d'ailleurs, louer ou prêter leurs Axies. Leurs Axies, moi aussi, je fais le même lapsus. On est trop habitués, c'est parce qu'on parle d'Axies toute la journée. On est sur Axies toute la journée, il faut nous excuser. Et du coup, ils prêteront leurs Pixel Pets. Et à côté de ça, il y a ceux qui s'en foutent de tout ça et tout ce qu'ils veulent, c'est juste jouer et potentiellement gagner un petit peu de sous en jouant. En fait, ils veulent vraiment splitter ça et je trouve ça très intéressant. Et la partie Pixel Pets sponsorship, je pense que ça, enfin, je pense, et encore une fois, ça, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça va être par rapport en interne au jeu, peut-être qu'il y aura un système de guilde et parce qu'en fait, je pense que dans le leasing, c'est le fait de juste prendre un Pixel Pets et de le mettre en leasing et en fait, les gens pourront constituer des équipes un petit peu comme ils veulent. Sponsorship, je pense que c'est ça, mais peut-être à plus grosse échelle, peut-être que ça sera pas forcément que prêter des Pixel Pets, mais ça sera peut-être prêter d'autres objets qui seront utiles dans le jeu parce qu'on sait que dans le jeu, par exemple, il va y avoir des systèmes de craft et ça, pour l'instant, on en sait très peu dessus, mais je pense que ça sera plus complexe que la partie juste leasing. Leasing, ça sera sans doute que le Pixel Pets et le sponsorship, ça sera peut-être tout le groupe de trucs importants pour pouvoir jouer de façon optimale de façon compétitive. Voilà, et ça, c'est de la pure spéculation parce que pour l'instant, on n'en sait pas plus et ça, c'est juste moi qui pense que ça va être ça. Mais ça sera peut-être pas du tout ça, peut-être que je me plante complètement. OK. Voilà, et donc, il y a le scholarship qui est intéressant, il y a le breeding dont on a parlé et moi, il y a le côté open metaverse que je trouve assez cool. Tout simplement, après, c'est sans doute parce que quand on joue, je trouve ça assez cool les metaverse. Enfin, metaverse, c'est un peu un grand nom, je trouve, et c'est très actuellement, tout le monde parle de metaverse, mais ce n'est pas forcément en metaverse, c'est juste un open world dans un jeu vidéo qu'on kiffe et dans lequel on va pouvoir aller faire des quêtes, on va pouvoir... On sait qu'il y a dix palaces qui seront sur la map, que chacun aura aussi ses maisons. Donc, si je pouvais faire des petits exemples par rapport à plein de trucs, il y a Abo Hotel, je ne sais pas si des gens connaissent, mais dans Abo Hotel, on pouvait avoir un appart, et c'était juste un espèce de chat en ligne avec des mini-jeux qui étaient créés par les joueurs, d'ailleurs, et où les gens pouvaient venir chez nous. Là, il me semble que dans The Pixelverse, on pourra avoir une petite maison dans laquelle on pourra faire venir les gens. Ça sera... Peut-être que pour l'instant, on se rejoint sur Discord pour discuter entre potes. Peut-être qu'à un moment, on se rejoindra sur The Pixelverse et qu'on ira dans le igloo, dans la petite maison de quelqu'un. Il y a tout ce qui est palace, et les palaces, pour l'instant, on sait qu'il y en a eu 10 en vente. D'ailleurs, ça faisait partie des premiers objets qui étaient mintables avec les pixels, les fameux... Les pixels étant la fameuse monnaie qu'on gagnait en ayant des sapicils au début. Ça coûtait 100 000 pixels et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les mecs qui ont ça, c'est des palaces qui seront visibles par tous sur la map. Et dedans, il y en a qui considèrent que peut-être ils vont déjà faire... acheter, parce que sur le jeu aussi, on pouvait avoir des objets type casino. Peut-être qu'ils vont faire un casino, mais peut-être qu'ils vont mettre plein de jugbox et qu'ils vont faire des bars. Ou peut-être tout simplement que ça sera quelque chose pour show off sa guilde. Moi, j'ai la plus grosse guilde du jeu, j'ai un palace et les gens peuvent venir voir. peut-être qu'on pourra organiser des combats dedans, des tournois. Enfin, il y a tellement de possibilités, c'est tellement large tout ce qu'ils peuvent faire en tout cas. Je pense qu'ils ont des très, très, très grosses ambitions. D'ailleurs, vu que je passe un petit peu de temps sur leur Discord, il y a un moment, un des devs qui disait, Wab, le CEO, tout ça, Wab m'a dit qu'ils voulaient overhyper le projet, mais par contre, il fallait aussi qu'on overdelivered. Donc vraiment, qu'il n'y ait pas de côté déception pour les joueurs où on leur a fait miroiter des choses de dingue et que derrière, c'est un peu naze. Là, eux, leur objectif, c'est évidemment de faire un teasing de fou et de monter une hype. Et d'ailleurs, on l'a vu parce que là, les Pixel Pets, il y avait beaucoup de whitelists et heureusement qu'ils ont fait un système de whitelists sinon c'était un mintable. Ça aurait coûté une fortune en frais Ethereum, ça aurait été un enfer. Donc ils ont fait le système de whitelists. Rien qu'avec la whitelist sur les 15 000, je crois qu'il y en a plus de 14 500 qui ont été vendus sur la whitelist. Et j'étais sur le site lors de la public sales et au moment de la fin du décompte, les 500 restants sont partis instantanément. Vraiment, les gens n'attendaient que ça, c'est parti, mais en moins d'une seconde, le compteur, il est arrivé au bout et il y avait une communauté énorme derrière et il y a toujours une communauté énorme derrière d'ailleurs, de gens qui souhaitent jouer au jeu ou qui peut-être veulent juste spéculer derrière ça parce que si on reprend la comparaison avec Axie Infinity, là, les Pixel Pets qui sont sortis, c'est les Pixel Pets Genesis. C'est les premiers qui seront sortis. En fait, on peut considérer que comme dans tous ces jeux et dans tout ce qui est un peu, rare parce que c'est les premiers, par exemple, à terme, ça peut valoir très cher et il y en a aussi qui spéculent juste là-dessus. D'ailleurs, les œufs, on aura l'option de les ouvrir pour pouvoir découvrir ce qu'il y a dedans ou ne pas les ouvrir un peu comme un booster Pokémon non ouvert de la première édition en 1998 ou je ne sais plus quand qui aujourd'hui se revend parfois plus cher que la plupart des cartes en fait juste parce qu'il y a ce truc d'ouvrir un booster Pokémon et espérer trouver dedans le Pokémon méga rare. Nous, on sait, ceux qui achètent des boosters Pokémon, c'est dans l'objectif de trouver un Dracofoe brillant, par exemple, parce qu'un Dracofoe brillant première génération, ça ne se vend, je ne sais plus, 200, 300 000 balles, enfin, c'est des chiffres colossaux. Alors qu'un Dracofoe brillant première génération, tu en as un certain nombre. Là, c'est vraiment 15 000, c'est unique, c'est des génésis, voilà, il y en a 15 000 et il y a évidemment dans toute cette collection et aujourd'hui, on n'a pas encore l'info comme vous pouvez le voir à l'écran, on a tous les œufs qui sont encore clôturés alors on voit que ça c'est un œuf de l'air, ça de l'eau, de la terre, du feu, etc. Mais grosso modo, on n'a pas encore l'info mais on sait que je crois qu'il y a un tout petit pourcentage, peut-être, je crois qu'il y en a 15 en tout des très rares ou peut-être encore moins. je crois qu'il y en a deux. Enfin bref, imaginez, sur 15 000, il y en a deux qui vont être mais giga rares au milieu de tout ça et donc du coup, là, il y a beaucoup de gens qui achètent, qui achètent pour en espérant récupérer du coup un de ces deux pixel pets vraiment les plus rares ou tout simplement avoir, comme l'a dit Franck, des pixel pets de la collection Genesis. On le voit ici, Genesis Collection et qui, à terme, si le jeu fonctionne, encore une fois, parce qu'on en est vraiment aux prémices et on n'en sait finalement rien, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont de très bonnes idées sur le papier et que le projet, l'équipe, nous plaît beaucoup avec Franck, mais est-ce que leur jeu va cartonner autant qu'on l'espère ? Ça, on ne le sait pas du tout et c'est impossible de le savoir. mais si jamais le jeu devait cartonner, ces petits œufs-là, c'est derrière les pixel pets qu'il y aura derrière ça, ça va juste valoir un bras. Là, il n'y a peu de doute là-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant de se dire ça pour l'avenir quand on a ce genre de choses. Et puis, si jamais vous nous regardez aujourd'hui et que vous êtes intéressé par les pixel pets et par le pixel verse, mais que vous n'avez pas le budget, ce qui est tout à fait compréhensible, d'acheter 0.4 ETH à un œuf, même si ça sera peut-être moins cher ou plus cher au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a toute une notion de breeding, donc d'élevage, etc. Donc, il ne va pas vous falloir avoir ces œufs originelles, ces pixel pets originelles pour pouvoir évoluer dans le jeu, jouer au jeu, profiter du jeu, bénéficier des avantages du jeu, gagner de l'argent dans le jeu. Vous allez pouvoir pouvoir à terme acheter des enfants de ces premiers œufs d'origine et donc forcément, ça sera beaucoup moins cher, honnêtement. Et peut-être même ne pas acheter d'ailleurs parce que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent juste décider d'être des scolars et de faire du leasing et d'ailleurs, quand on dit emprunter les pixel pets, ce n'est pas comme quand on loue une voiture et qu'on doit payer mensuellement quelque chose pour rouler avec sa voiture. Là, en général, on donne un pourcentage de nos gains dans le jeu. Donc, je trouve que le risque est encore moindre. si je gagne zéro avec mon pixel pet, je paye zéro. Si je gagne 10, je donnerai en fonction, on ne sait pas combien sera les pourcentages d'ailleurs. Tout ça, c'est de l'offre c'est la loi de l'offre et de la demande parce que ça sera au moment où sort le jeu. S'il y a énormément de gens qui veulent emprunter des pixel pets, il y a de fortes chances que les pourcentages demandés par ceux qui les prêtent soient gros. Mais si c'est inversement, il y a énormément de pixel pets et de breeding et que le marché est inondé, là, en général, les managers, on va dire, ou les gens qui les ont, ils demanderont peut-être moins. Voilà, tout se régule de façon assez... l'offre et de la demande en général. Mais encore une fois, toutes ces problématiques-là d'offre et de demande, le fait que typiquement, si demain, le jeu sort et qu'il y a beaucoup trop de pixel pets par rapport à la demande de pixel pets, ça veut dire que l'équipe aura fait une erreur qui sera qu'elle pourra corriger ou pas, d'ailleurs. Encore une fois, on ne peut pas voir dans l'avenir. Mais tout ça, c'est des choses qui... C'est des problématiques qui ont déjà été visibles. Nous, avec Franck, par exemple, on a conscience de ces problématiques-là alors que ça fait quelques mois qu'on est omniprésents, enfin omniprésents, qu'on est vraiment impliqués dans les Play to Earn et particulièrement dans Axie Infinity. Donc, je suis persuadé et c'est aussi ce qui me rassure beaucoup et j'en ai parlé, que l'équipe est très consciente de toutes ces problématiques-là et qu'ils ont en tout cas fait en sorte de partir et de mettre leur jeu sur les bonnes rails et qu'ils ne vont pas être surpris, en tout cas, c'est l'avis que j'ai, par ce genre de problématiques. Du coup, le jeu risque d'être particulièrement bien équilibré au même titre qu'un Pegaxi sur ces dernières semaines était particulièrement bien équilibré économiquement parce qu'ils n'ont pas refait les erreurs importantes qu'avait fait Axie et plus on va avancer dans le temps, plus les erreurs économiques vont s'amoindrir et plus les jeux vont pouvoir se focus particulièrement sur la qualité du gameplay, la qualité du jeu et du coup, ça sera gagnant complètement le jour où on a un vrai play to earn où 80% des joueurs jouent avant tout parce que le jeu est trop bien et encore une fois, j'ai la conviction que Pixel Pet en est capable d'arriver à 80% des joueurs, je ne sais pas, mais en tout cas, à faire jouer une bonne partie de sa communauté parce que le jeu est trop bien, parce qu'il y a des events trop cools, parce que le jeu est compétitif, parce que le breeding est passionnant, ils ont le potentiel de faire tout ça, il y a beaucoup de gens qui croient en ça en tout cas et c'est ce qu'on voulait je pense vous présenter aujourd'hui, ce projet qui est très récent puisque on le voit, les oeufs ne sont pas encore découverts, le mint vient d'avoir lieu et tu as une idée, Franck, de la date de sortie du premier gameplay ou même du moment où on va pouvoir le breed ? Alors, le breed, normalement, c'est Q1, enfin, premier trimestre 2022, il me semble que c'est sur le site, si tu veux checker, tu sais, il y a un endroit où on voit les petites planètes sur le site et il me semble que c'est ça, ça doit être sur la home, donc, tu as ça, tu as la phase 1, alors, du coup, dans la phase 2, c'est là qu'on va pouvoir commencer le breeding et qu'il y aura l'open world, en tout cas, une petite partie de l'open world et en fait, la partie compétitive et l'aréna et les combats et du coup, apparemment, les raids et tout ça, ça sera sur la phase 3, donc, ça sera deuxième et troisième trimestre 2022. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que eux, ils ont sorti leur projet, enfin, là, j'ai l'impression qu'en trois mois, ils sont partis d'une épauche de ce qu'ils allaient faire et que là, ils disent que dans l'année, le jeu, il sera sorti et ça, je trouve ça assez ouf parce que tous les projets que je suis, c'est vraiment pas le cas, en tout cas, donc peut-être que ça sera que pour l'instant très basique, le gameplay mais en tout cas, sur la partie arène, j'ai hâte de voir ce que ça va être et au final, le deuxième et troisième trimestre 2022, c'est très proche, c'est quand même pas très longtemps à attendre et d'ici là, en tout cas, on aura pu commencer à faire notre breeding et en fait, je comprends qu'ils le fassent dans ce sens en fait. C'est normal qu'ils proposent d'abord le breeding parce qu'au moment où ils vont sortir le jeu, il faut quand même qu'il y ait une diversité de pixel pets disponibles et donc, je pense qu'ils se laissent quelques mois de breeding le temps de créer la première pool de pixel pets et derrière, ils vont partir sur les arènes et les combats parce que ça se trouve, le jeu, il sera disponible à ce moment-là et c'est à voir et l'open world, ça, je n'ai aucune idée de comment ça va être pour l'instant, j'ai vraiment... parce que l'alpha de Sapisilz et du Pixelverse, pour l'instant, c'est juste un truc en 2D dans lequel on peut se promener dans notre igloo, donc on a un espèce d'appartement qu'on peut décorer et ça s'arrête là. Par contre, c'est déjà multijoueur, il y a déjà des gens qui peuvent se connecter et venir nous voir dans notre petite maison. Donc voilà, mais le Pixelverse en lui-même, aucune idée de quoi ça va ressembler. Ok, c'est aussi ce qui est marrant avec ce type de projet, c'est que voilà, encore une fois, on est très tôt dans le projet, ça fait aussi partie de la magie de cette manière d'envisager les plateworms, les projets autour des jeux vidéo, c'est que voilà, on a investi, en l'occurrence, avec Franck dans un truc où on a quelques infos, on a beaucoup de ressentis, mais on en sait finalement on n'en sait finalement pas comme tout le monde, on n'est pas au courant de tout, loin de là et c'est le dégoût de voir le projet évoluer, avancer, c'est vraiment top. Je pense qu'à part si tu as quelque chose d'important à dire, moi le dernier truc dont je voulais parler, Franck, c'était la sidechain finalement qui va potentiellement accueillir le Pixelverse et Pixelpet parce que c'est une question super importante. Si jamais on imagine par exemple, et ce qui n'arrivera pas à mon sens, mais on imagine le jeu rester sur la sidechain Ethereum, ça sera un massacre parce que du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous bridez quelque chose, vous allez payer des frais. On voit par exemple Axie Infinity, on en a beaucoup parlé avec Franck entre nous, mais l'une des raisons pour lesquelles on croit particulièrement en Axie, il y en a plein et on aura l'occasion de vous en parler dans le détail, mais c'est que du coup, la sidechain Ronin, elle est incroyable, elle est vraiment super, elle est complète, elle marche bien, elle a des utilisateurs, il n'y a pas de frais ou alors il commence à y en avoir avec le Ron pour ceux qui connaissent mais ça reste minime, elle est super de ce côté-là et justement, alors il faut savoir, ça va être la petite anecdote de fin, mais que moi, j'avais posé au fondateur la question sur Twitter en leur demandant du coup, sur quel, est-ce qu'ils envisageaient de travailler avec Ronin qui est une sidechain qu'on connaît très bien et avec laquelle on aimerait, honnêtement, ça serait génial de savoir que le pixelverse arrive sur Ronin, moi, c'est champagne instantanément, ça serait vraiment trop cool et donc, j'avais posé la question à Wab sur Twitter qui m'avait répondu avec un clin d'œil alors bon, ça ne veut pas dire grand-chose en soi mais ça veut dire que grosso modo, ils sont quand même, encore une fois, ce n'est pas comme s'ils tombaient des nus, ils connaissent très bien le marché, ils connaissent très bien les acteurs du marché, ils savent qu'aujourd'hui pour monter ce type de jeu, il n'y a pas 36 000 sets sidechain, en général, vous avez Polygon qui est pas mal utilisé et Ronin qui vient de vraiment commencer à trouver justement des clients entre guillemets pour amener d'autres jeux sur leur sidechain, mais voilà, vous avez quelques sidechains possibles, je ne sais pas si tu en as d'autres en tête mais pour moi, j'espère que ça va bien. En fait, moi je pense qu'ils vont commencer sur Matic, sur Polygon parce que tout simplement, s'ils ont commencé à développer le jeu depuis un petit moment, ils ont déjà dû se pencher là-dessus et que Ronin n'était peut-être pas encore optimale pour faire rentrer des nouveaux arrivants, même si c'est leur objectif à terme et on le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont lancé le token Ronin, mais je pense qu'ils vont commencer avec du Matic, enfin sur Polygon et qu'ensuite, ils vont peut-être bouger sur Ronin quand ça sera un peu plus développé, on va dire. Ça ne me paraîtrait pas impossible. Et après, je sais que Wab, lui, c'est un gros utilisateur du Layer 2 Métis, qui est un Layer 2 qui commence à devenir de plus en plus à la mode. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire quelque chose autour de ça et en tout cas, je pense qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils sortent de la blockchain principale Ethereum parce que juste, ça sera impossible de faire quoi que ce soit. Si pour Bride, 2 Pixel Pet, ça nous coûte 100 balles de frais, il n'y a juste personne qui va Bride en fait. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que ça sera du matique au début, c'est quand même commun, c'est facile de dev dessus, je pense, enfin, c'est facile. C'est moins complexe à prendre en main, je pense, que d'autres solutions. Ok. On verra bien. Écoutez, en tout cas, c'était très cool de parler du Pixel Verse et des Pixel Pet avec vous. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez le voir, on vient de commencer cette chaîne qui s'appelle donc FOMO et on compte sur vous pour vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Si vous êtes curieux, on fera d'autres vidéos sur le Pixel Verse et les Pixel Pet et sur plein d'autres sujets liés au Play to Learn. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu aussi et un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou nous donner vos avis sur le projet. Voilà, les amis, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée en fonction du moment où vous en êtes de votre journée et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.